... Merci de toujours faire confiance à New World TV, les télévisions qui vous transforment. Nous sommes sur Sachet Info et c'est l'heure de décryptage. Avec Mamadou Diouf, nous allons parler de l'Algérie et Alger. L'Algérie annonce la rupture immédiate de ses relations avec le Maroc. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien ? Bonjour Michel, je vais très bien. Traditionnellement difficile, les relations entre l'Algérie et le Maroc se dégradent encore un peu plus. L'Algérie a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec son voisin, accusant le royaume d'action hostile à l'égard d'Algérie après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays du Maghreb. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. À partir d'aujourd'hui, a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamarra, lors d'une conférence de presse. Ramtan a reproché à Rabat de n'avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Tout à fait. C'est difficile de voir deux pays voisins, deux pays maghrébins, être dans des relations compliquées pratiquement depuis les indépendances jusqu'à présent à cause de cette question de la République arabe sahraoui démocratique. Sur cette question, il n'y a jamais eu d'entente entre ces deux pays. Et par moment, comme c'est le cas présentement, il y a d'autres points d'achoppement qui interviennent dans ces relations. Ici, on a vu récemment les feux de forêt en Algérie. L'Algérie accuse le Maroc d'avoir soutenu un groupe cabile que les Algériens considèrent comme un groupe terroriste et qu'ils accusent d'avoir mis le feu volontairement au niveau de ces forêts de la cabillie, au niveau de l'Algérie. Et tout le monde a vu ce que cela a fait. Pas moins de 90 morts. En plus, bien sûr, les dégâts par rapport à la nature. Il n'y a pas longtemps, on avait soulevé ici cette équation du Pegasus. L'Algérie accuse le Maroc de l'espionner également à travers ce logiciel israélien. Si on reste dans l'affaire d'Israël, l'Algérie n'est pas du tout satisfaite du fait que le Rabat a accepté de renouer ses relations avec Israël. Le pire, c'est que quand le ministre israélien des Affaires étrangères est venu là-bas hier, il s'est posé un problème parce que le ministre israélien des Affaires étrangères sur le territoire marocain a déploré le comportement de l'Algérie. Quand l'Algérie mène une campagne pour qu'on ne donne pas à Israël le statut d'un pays observateur au niveau de l'Union africaine, il l'a dénoncé. En fait, l'Algérie a pris toutes ces choses mettre ensemble pour dire que, comme le dit le ministre, le Maroc a présentement des attitudes hostiles par rapport à l'Algérie. Mais quand on regarde quand même, est-ce qu'on a atteint un niveau où ça mérite cette rupture de façon directe des relations diplomatiques ? Personnellement, je crois que ce n'est pas arrivé à ce niveau. Mamadou, on a l'impression qu'il y a le problème fondamental, le problème du Sahara, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et après, se greffe d'autres problèmes. Et c'est l'Algérie qui joue souvent le jeu. Dans toutes les situations, elle accuse le Maroc. Oui, quand on regarde ce qui se passe, c'est l'Algérie qui a tendance à accuser. Mais c'est présentement la première rupture diplomatique dans l'histoire entre l'Algérie et le Maroc. C'est le Maroc qui a pris l'initiative de la rupture diplomatique. C'est vrai qu'actuellement, c'est le tour de l'Algérie. Et il faut dire que quand même, depuis que le roi actuel du Maroc est venu, il a tendance dans ses discours à aller vers un apaisement de la relation entre l'Algérie et le Maroc. Lors de son dernier discours, quand il fêtait son arrivée au niveau de la royauté, il est revenu sur la question en demandant qu'on rouvre les frontières, puisque les frontières sont fermées de 1994. Il a dit que la sécurité de l'Algérie, c'est la sécurité du Maroc. La sécurité du Maroc, c'est la sécurité de l'Algérie. Il a vraiment tendu les mains pour des relations. L'Algérie n'avait pas réagi à ce discours du roi. Hors des micros, on disait que l'Algérie ne considérait que ce message n'était pas un message sincère. C'est très compliqué en ce moment qu'il y ait des relations, parce que depuis quelques temps, il y a des pics de la part de l'Algérie à l'endroit du Maroc. Alors, il parle d'actions hostiles. Ce sont les actions que vous aviez citées tout à l'heure ? Oui, ce sont les actions que j'ai citées tout à l'heure. On peut y ajouter également ce qu'un représentant du Maroc aux Nations Unies avait fait en disant que le Maroc reconnaît l'autodétermination d'un groupe kabyle. Ça, également, ça avait créé des difficultés à l'époque. Quoi qu'on dise, il faut qu'on arrête entre des pays voisins de maintenir une tension où un des pays peut être la source de la déstabilisation de l'autre pays. Le Maroc est membre de l'Union africaine. L'Algérie est membre de l'Union africaine. Mais dans l'Union africaine, si on arrive à réussir ce que nous voulons, le Maroc et l'Algérie vont se trouver dans un même état qui s'appelle l'Afrique. Et il faut que nos états se mettent ça dans l'esprit, qu'on arrête de susciter ce conflit entre les citoyens, alors que nous avons l'objectif de mettre tous ces citoyens-là ensemble dans ce qui pourrait être un état africain unifié. Mais si on continue à faire ces bagarres sur nos frontières, ces bagarres de leadership, parce que sur ce Maghreb, il y a quand même cette bagarre de leadership entre l'Algérie et le Maroc. Mais le jour où on va parler d'Union africaine, comment mettre ces deux pays ensemble dans le même espace ? Ça va être extrêmement compliqué. Vous ne pensez pas que l'Union africaine aussi n'arrive pas à jouer son rôle ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les deux pays sont dans l'Union africaine. Il va falloir qu'à un certain moment, l'Union africaine puisse prendre des décisions pour écouter les deux parties. L'Union africaine a en principe un mécanisme d'anticipation des crises, mais qui malheureusement ne semble pas être très fonctionnel. Et on a vu plusieurs fois des situations venir, la rupture des relations diplomatiques, tout le monde a vu venir. Puisque le discours au niveau algérien est monté à chaque fois d'un cran. Malgré le discours d'apaisement du roi du Maroc, le discours algérien est monté à chaque fois d'un cran. La dernière fois où tout le monde se disait que ça va se gâter, le président Teboune avait dit qu'ils vont se réunir pour reparler des relations avec le Maroc. Beaucoup de journaux algériens avaient déjà dit que ça va être la rupture des relations diplomatiques. L'Union africaine aurait pu exploiter cette information dans les médias, puisque les médias ne parlent quand même pas au hasard, pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à ce point. Parce que ça crée un problème entre les populations, puisqu'il s'agit plus d'un conflit d'État que d'un conflit entre les populations. Et ça aussi, il faut le rappeler, c'est pourquoi le roi du Maroc lui proposait qu'on détache la question des frontières de la question de la République arabe saharouie démocratique. Qu'on ouvre les frontières, qu'on laisse les populations mener leurs activités, et que le problème saharoui reste un problème saharoui, et qu'on aille dans le sens de résoudre ce problème. Mais l'Algérie lie les deux problèmes, la frontière, la question de la République arabe saharouie démocratique, cette nouvelle affaire qui s'y est ajoutée avec les feux au niveau de la Kabylie, le fait d'avoir renoué les relations avec Israël, etc. Finalement, ça devient une grosse affaire alors qu'on était parti d'une toute petite affaire dont on avait d'ailleurs parlé ici une fois lors d'une émission d'écryptage. Sur les punaises questions du Sahara occidental, on peut rappeler la position des deux pays ? L'Algérie a de tout temps soutenu la République arabe saharouie démocratique. L'Algérie a fait un véritable lobbying même pour que la République arabe saharouie démocratique soit membre observateur au départ de l'organisation de l'Union africaine, l'ancienne de l'Union africaine. Et à l'époque, le Maroc avait claqué la porte avec le roi Hassan II en quittant l'organisation de l'Union africaine. Donc le problème a toujours été là. Dans ce problème, vous avez un espace géographique qui est encore une fois un conflit hérité de la colonisation. 80% de cet espace est occupé par le Maroc. Ce qu'on appelle la République arabe saharouie démocratique. 80% est occupé par le Maroc. Il reste les 20% et le Maroc considère que le tout fait partie du Maroc. Il est arrivé même qu'Hassan II fasse sa marche au niveau de la République arabe saharouie démocratique pour montrer que ça fait partie du royaume shérifien, comme on le dit. Mais l'Algérie considère que non, les Saharouis existent, le République existe. Il faut que le Maroc accepte ce principe qu'on appelle l'autodétermination, qui était également pendant un temps défendu par les Nations Unies. Qu'on donne aux Saharouis la possibilité de dire s'ils veulent se rattacher au Maroc ou pas. Mais les choses se compliquent parce que, comme les États-Unis avec Trump ont voulu nécessairement avoir des pays arabes de leur côté, quand le Maroc a accepté de reconnaître Israël, les États-Unis ont reconnu l'autorité du Maroc sur la République arabe saharouie démocratique. C'est ce que l'Algérie a dénoncé, même en parlant d'implications étrangères sur un problème qui avait un caractère local. Donc c'est dire qu'on est en face d'une situation qui, au lieu d'être résolue, parce que les Nations Unies traînent les pieds quand même par rapport à cette affaire, maintenant, tant qu'on laisse un problème, la moindre étincelle peut finalement se transformer par une grosse difficulté. Et je crois que l'Union africaine devrait prendre le devant pour que cette situation soit réglée une bonne fois pour toutes. C'est ce qui est meilleur pour aussi bien les Marocains que les Algériens. Et quelles conséquences, Mamadou, cette relation aussi tendue peut avoir au prime abord les deux pays et ensuite au niveau de la sous-région ? La première conséquence qui va venir, c'est les frontières. Bien que les frontières aient fermées, avaient quand même des passages, mais l'Algérie a pris la décision de renforcer les contrôles au niveau de la frontière parce qu'ils considèrent qu'à travers la frontière, il y a des terroristes et autres qui passent et les Marocains les laissent passer. Il faut rappeler qu'il y a eu également des attentats au Maroc, tout comme en Algérie. Chacun avait à l'époque accusé l'autre en disant que les terroristes sont venus de l'autre pays. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on fasse attention parce qu'une petite étincelle va pouvoir amener le feu ici à la frontière. D'habitude, quand on dit je renforce le contrôle, c'est les militaires qu'on amène. Si l'autre amène également les militaires de l'autre côté, un petit coup de feu suffit pour qu'il y ait une guerre entre ces deux pays et il faut que les pays africains cessent de se faire la guerre. La guerre en Afrique, c'est la guerre de la liberté. C'est la guerre de la démocratie. C'est la guerre du développement. On n'a pas besoin de guerre avec les armes parce que nous n'avons même pas les moyens d'acheter des armes pour faire de la guerre en tirant chez un voisin ou bien à l'intérieur de son pays. Et ça, c'est vrai que ces deux pays sont un peu avancés par rapport à d'autres pays au niveau de l'Afrique, au sud du Sahara, mais ils n'ont pas fini de régler les problèmes de leur population. Il ne faudrait pas leur apporter encore une guerre qui va faire qu'augmenter ces problèmes. Il y a espoir de trouver un terrain d'entente, même si c'est tendu, comme le ministre des Affaires étrangères algérien l'a dit. Oui, il y a espoir puisque les Nations Unies, beaucoup de pays ont appelé au calme, à la retenue, à la discussion pour résoudre ces problèmes par la voie pacifique puisque on a créé les Nations Unies. C'était pour ça, c'était pour qu'il n'y ait plus de guerre, bien que malheureusement, il y en a eu beaucoup après sa naissance. Il y a des démarches qui ont commencé et certainement, on peut espérer que ces démarches, même si elles ne vont pas aboutir à un retour des relations diplomatiques tout de suite, vont permettre au moins à cette crise qui est en train de monter, de s'arrêter d'abord et puis de redescendre pour qu'on retourne vers des relations plus apaisées entre le Maroc et l'Algérie. Merci, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et on revient avec Maître Éric-Emmanuel Soussa, avocat au barreau du Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada